On a décidé de créer une gazette activiste autogérée à Toulouse. C'est un format à 3, plié en 8, noir et blanc, où dedans on trouve un agenda, des dépêches et des articles de fonds, et ça sort tous les mois. L'idée c'est pas de faire du journalisme, mais c'est de donner un support aux copains qui font des initiatives, qui sont dans l'initiative, qui sont dans l'action, soit dans le logement pour favoriser le logement, soit pour l'écologie, soit pour la cause animale, pour la biodiversité, contre les projets inutiles. Ils nous envoient leur contenu et nous notre boulot c'est de les mettre en forme, d'appeler des illustrateurs pour donner un peu de forme à tout ça. Du coup on le publie sur le web. Déjà on connaît Bug, on est assez content là-dessus, c'est que Bug maintenant c'est connu, quand on parle de « ah oui je l'ai vu, j'en ai entendu parler, j'ai reçu un mail, j'ai vu sur Facebook ». On connaît le bug. Et la plupart des acteurs du milieu militant activiste savent qu'ils peuvent écrire dedans. Donc ça c'est déjà une super réussite. On sait que ça marche, mais par contre on a très peu de moyens de mesurer. Par exemple j'ai encore appris hier que Mixar Miris, ils en font tous les mois. Bon ok. Ah bon ils en font ? Bon bah génial. Alors que moi je me disais, ils font pas trop gaffe, ça fait quelques fois que je leur demande un article, il n'y a pas trop de répondants. Bah non, Bug l'est diffusé en autogestion à Miris. Mais on le sait pas, on n'a pas forcément. Et des fois il y a des gens qui me disent « ah ouais je l'ai dans mon squat, on l'a ». Ah bon ok, bah génial quoi. Au bout d'un an et demi, on sait que ça marche, ça a beaucoup évolué aussi. Même dans la forme, on est passé de deux pages d'un jada à une seule page. On essaie de... Moi j'essaye de faire des connexions entre les différents médias. Enfin moi j'essaye. On essaye de faire ça. Par exemple il y a TV Bruit qui est une télé associative et on essaye de faire passer du papier aux médias images. Il y a aussi Canal Sud qui fait pas mal d'activisme et de militantisme. Du coup on a certaines émissions dans l'agenda. Eux ils nous invitent pour qu'on parle de Bug. Donc il y a aussi cette espèce de rencontre entre médias pas pareils, ou médias indépendants libres, qui est assez intéressante. Personnellement moi j'ai rencontré pas mal de gens dans ce milieu-là. Et voilà, ça tourne, ça marche bien. On s'entraide. Personnellement c'est de faire du graphisme pour autre chose que du boulot professionnel. C'est-à-dire d'utiliser mes capacités pour des convictions que je défends et pas forcément pour faire de l'argent. Même si j'aime bien mon travail et que je le fais pas uniquement heureusement d'ailleurs pour l'argent. Mais c'est un réceptacle beaucoup plus direct, Bug, que travailler sur un site internet etc. Voilà. C'est une autre manière d'exploiter mes capacités. Le sentiment que j'ai c'est que c'est la meilleure manière pour moi, vu que je suis graphiste, de faire ma part. Et c'est important de la faire. Ce que j'aimerais faire passer dans Bug, c'est le fait que l'activisme et le militantisme, c'est une grande famille. Et que même si certaines luttes sont pas vouées, enfin n'ont pas vocation à se croiser forcément ou à se parler, en fait c'est possible juste en communiquant ensemble. Quand on voit qu'on met des squatteurs à côté de défenseurs de la cause animale, souvent ça n'a rien à voir. C'est même pas les mêmes manières de lutter, c'est pas les mêmes discours, etc. Les mêmes préoccupations. Et pourtant, ils se retrouvent sur le même agenda, les dépêchent l'une en dessous des autres et du coup ça peut intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est... C'est ça, c'est cet aspect de famille, de convergence. C'est une... La convergence, c'est un peu utopique. De croire qu'on va... Que tout le monde, il va y avoir le grand soir et que tout le monde va se lever dans une force commune et qu'on va tous... Non, non. Mais par contre, on va tous... Enfin, il y a pas mal de luttes qui vont dans un sens, vers une même tangente. Même si c'est pas les mêmes chemins, même si c'est pas la même manière de faire, même s'il y en a qui sont des gros assos, des gros collectifs qui fonctionnent avec des hiérarchies verticales. Alors on n'aime pas les hiérarchies verticales, alors faut pas parler. Il y en a d'autres, c'est horizontal, puis alors très horizontal, faut que personne dépasse, faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Voilà, et donc il y a différents modes de fonctionnement, mais c'est riche, du coup. Ça que j'aime bien diffuser comme idée dans Bug, c'est qu'il y a différentes luttes, différentes manières de lutter et ça marche bien aussi parce qu'on est riche de tout ça, quoi. On est riche de différentes luttes, de diversité, même dans le combat et dans l'activisme en général. J'aime mieux le côté gazette parce qu'il y a quelque chose d'engagé dans la gazette. Ça reste un journal. Le terme de base, c'est gazette, activiste, autogéré, toulousaine. Et chaque mot est important. Gazette parce que c'est un journal, activiste parce que ça donne un peu la ligne et on n'a pas choisi militante, on a choisi activiste parce que c'est important que ce qui est raconté dans Bug soit lié à une action. C'est pour ça qu'on aime bien activisme. Autogéré, je l'ai expliqué, parce que chacun doit s'emparer de ce format et le diffuser, reproduire et le diffuser lui-même. Et toulousaine parce que c'est dans la région toulousaine. Même si des fois on va parler un peu de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ou de copains qui... de choses qui se passent à Lyon des fois de temps en temps. Mais c'est surtout dans la région toulousaine, la large région toulousaine. On peut parler de choses qui se passent en Ariège, dans le Lot. Dedans, on trouve un agenda, des dépêches et des articles de fonds. Et ça sort tous les mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne la maquette et après les gens se débrouillent avec. Ils en impriment une dizaine, une vingtaine en fonction de leurs besoins. Mais on n'est pas en train d'en imprimer 500 ou 1000 d'un coup. Et après, on va s'occuper de la diffusion et tout ça. C'est chacun de son côté qui s'occupe de ça, pouvoir la photocopier et la diffuser lui-même. Au début, on voulait quand même jouer le jeu, d'en sortir un certain nombre. Je me souviens, le numéro 0, on l'a sorti à 500 exemplaires. On s'est retrouvé avec 500 exemplaires. Déjà, ça nous a coûté un petit peu de sous, même si ce n'était pas cher parce que c'était une imprimerie associative. Déjà, il y a le frein économique, forcément. Et après, on s'est retrouvé face à un frein logistique. On s'est dit, mais 500, il faut les diffuser, il faut expliquer à chaque fois. On ne peut pas en donner un comme ça sans expliquer ce que c'est. Ce n'est pas 20 minutes. On ne peut pas se mettre à la fin des métros. Prenez bug, prenez bug. Du coup, il y a eu deux freins. C'est le frein économique et le frein logistique. Et ça, en fait, on essaye de le régler avec l'autogestion. Après, le dernier frein, c'est l'autogestion. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde que bug, le CAE aussi. Et ça fait partie de leur lutte aussi. Puisque finalement, ça leur permet d'éviter d'avoir une commission comme dans leur assaut ou dans leur collectif. Enfin si, mais pas pour publier quelque chose. Des fois, c'est un peu dur. C'est un frein un peu par rapport à l'autogestion. Pour que les gens s'impliquent et de manière systématique dedans. Ne pas se compliquer les choses. Faire les choses les plus simples possibles avec le minimum de moyens possibles. Quelque chose de léger et pas chercher à tout de suite faire quelque chose d'énorme. Je ne peux surtout pas se résigner et être dans l'action.